et bien salut à tous c'est gigos aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le clan enfin surtout sur les niveaux de clan et le niveau de clan 6 et je suis en compagnie de airwaves donc je vais essayer de présenter même si je pense que déjà beaucoup de personnes te connaissent salut gigos et salut à tous donc je suis airwaves un youtuber sur clash of clans et comme gigos je réalise des vidéos sur ce jeu et ouais on est là pour vous présenter les avantages de clans du niveau 6 bon voilà je pense que vous le connaissez déjà mais je mettrai quand même le lien de sa chaîne dans la description donc aujourd'hui on va vous présenter le niveau de clan 6 malheureusement c'est vrai que c'est un niveau qui a des avantages il ya quand même des avantages mais ce qui sont pas exceptionnels par rapport aux anciens niveaux donc on va aller directement donc vous présenter les bordures qu'on débloque donc au niveau 6 donc je vais dans les avantages enfin j'ai plutôt dans l'édition donc de l'écusson et donc au partir du niveau 5 en fait on pouvait débloquer donc cette bordure là avec jusqu'à la couleur noire je m'emmêle les pinceaux et donc à partir du niveau 6 on a cette cette bordure sur les côtés qui est un peu plus grande qui est plutôt jolie et on débloque les deux couleurs donc la couleur marron et la couleur un peu en or donc je sais pas ce que tu en penses toi tu la trouves jolie cette nouvelle bordure ouais perso moi je la trouve beaucoup plus jolie que l'ancienne pas par contre après c'est vrai que les autres bordures deviennent un petit peu plus jolie mais celle-là déjà est plutôt pas mal ouais c'est vrai que c'est celle qui je trouve qui est le plus imposante à partir du niveau 6 elle est vraiment imposante elle prend beaucoup de place et on la remarque beaucoup donc voilà ce qui change au niveau de l'emblème il n'y a pas de nouvelles couleurs il n'y a rien qui change juste cette petite bordure me semble pas le que le petit écusson en dessous non il change pas j'ai regardé c'est à partir du niveau 7 voilà une petite écusson en dessous voilà il est toujours pareil donc depuis le niveau 4 il est toujours pareil donc à partir du niveau 7 il changera mais ça on va en parler juste après donc là on va parler donc des avantages que je vais te laisser présenter airwaves voilà les avantages du niveau 6 donc c'est tout simplement le remboursement des troupes quand vous donnez par exemple et bien il ya une troupe le la troupe va être remboursé à 35% donc ça va être intéressant si vous voulez notamment donner des grosses troupes comme les dragons les golems etc vraiment ça va être intéressant ça va vous rembourser à 35% et après on a le butin de guerre stocké en plus qui va être de 30% et avant si je me dis pas de bêtises c'était de 20% je crois ouais c'est ça au niveau 4 c'était de 20% donc là ça passe à 30% exactement donc moi par exemple pour mon niveau de château de clan qui est niveau 6 donc le level max je peux je peux stocker jusqu'à 2 millions 600 milles de ressources donc je peux enchaîner facilement deux bonnes gdc je pense si je si la gdc est bien réussi donc c'est quand même plutôt sympa pour économiser ses ressources et je vais donc donner un ballon à airwaves comme ça vous allez pouvoir voir que ça me rembourse les troupes donc je ferai un petit zoom sur mais sur mes ressources donc là je suis à 3 millions 134 mille 577 et je vais donner donc un ballon donc vous voyez que ça m'a remboursé à peu près de 2000 je crois de 3000 donc voyez que ça fonctionne donc 35% de réduction qui vous est rendu lorsque vous donnez des troupes donc ça aide encore les gens à donner des troupes parce que dans certains clans c'est un peu compliqué à certaines personnes de donner donc voilà je sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter concernant le niveau 6 non pas grand chose à rajouter effectivement ouais c'est vrai que ça ça repousse un peu en général le gros enfin la donation massive de troupes donc là c'est vrai que ça va un petit peu aider les gens qui donne pas beaucoup à donner un petit peu plus enfin ça sera une raison de plus pour les gens qui donnent pas de données voilà ça leur coûtera un petit peu moins cher qu'avant donc voilà alors on va vous parler rapidement un petit peu du de l'avant-goût du niveau 7 donc on pourra voir qu'on pourra demander les troupes donc du château de clan en dix minutes ça veut dire que vous faites une requête dix minutes après vous pouvez demander donc me semble que de base c'est 20 minutes c'est ça oui c'est ça quand vous êtes quand vous avez un niveau de clan 0 c'est 20 minutes donc c'est vrai que dix minutes c'est quand même énorme pour ceux qui rushent vous avez la possibilité vraiment de demander des troupes très souvent et c'est c'est vraiment fort sympathique pour les rusheurs et donc aussi on va parler donc du butin de bonus supplémentaires donc c'est bien sûr c'est pour les gdc donc lorsque vous faites des attaques en gdc ça vous donnera donc 20% en plus par exemple quand vous attaquez le premier qui s'il était à un million de ressources de lorsque vous l'attaquer et ben vous allez gagner un million deux cent mille de ressources donc vous gagnerez 20% en plus en guerre donc c'est quelque chose aussi de fort sympathique pour gagner des ressources en gdc je sais pas si tu voulais rajouter ouais clairement clairement franchement c'est vrai que 20% ça commence vraiment à faire beaucoup et ça va encourager de plus en plus de monde à faire des guerres de clan et ouais le butin il commence vraiment à devenir considérable et enfin j'en parlerai j'en parle même pas quand quand il va être à 25% pour le niveau 9 là ça sera juste énorme exactement parce que franchement c'est vrai qu'au début les gdc on se disait que des fois c'était pas rentable on dépensait plus de ressources qu'on en gagnait à la fin et grâce à grâce à justement ce bonus qu'on va avoir au niveau 7 de 20% ça réhausse un peu le on va dire l'inégalité qu'il y avait et puis ça ça va permettre aux gens justement de farmer en gdc limite et c'est plutôt sympa donc voilà je pense qu'on a fait le tour au niveau du de l'avant-goût du niveau 7 donc là on va faire rapidement donc le remerciement du clan donc qui est le roi gdc je sais pas si tu le dis comme ça ouais je dis ça comme ça aussi donc c'est le clan d'air waves donc gdc donc je crois qui recrute que level enfin hdv 8 c'est ça en fait on ne recrute que hdv 8 mais pour l'instant le recrutement il est fermé donc essayez pas de rentrer enfin pour l'instant on ne recrute pas du tout parce que pour l'instant les gardes clan marche bien donc on verra si on a besoin de recruter ou non et voilà voilà on ne change pas une équipe qui gagne donc à mon avis pour le moment ils sont assez costauds donc voilà donc quand ils recruteront peut-être que airwaves sera une pub sur twitter donc essayez de le suivre pour suivre l'information donc voilà on remercie le clan qui m'a accueilli et airwaves qui a osé venir faire une vidéo avec moi sur ce niveau 6 donc j'espère que ça a été une bonne vidéo pour vous que ça vous a appris beaucoup de choses et on se retrouvera de certainement pour le niveau 7 très prochainement et ciao tout le monde à bai à l'état c'est parti